Moi mon plus grand défi je ne le définis pas comme femme entrepreneuse, je le définis plus comme entrepreneuse. Femme entrepreneuse pour distinguer des hommes entrepreneurs mais juste des entrepreneurs. C'est vraiment à un moment donné dormir parce qu'en effet on pourrait continuer Bonjour je m'appelle Marguerite Chet, je suis avocate en droit des entreprises en difficulté. J'ai monté mon cabinet il y a huit mois maintenant. À côté de mon cabinet d'avocat j'ai un podcast qui s'appelle Les vivaces et qui parle d'échec entrepreneurial et de résilience et de renouvellement. Le but voilà c'est d'avoir un domaine d'activité dans le droit des entreprises en difficulté et dans l'échec entrepreneurial et d'agir dans cette matière par mon métier et pour mon métier. Bonjour, j'ai créé ma société il y a un an et deux. Après 30 ans de salariés c'était une nouvelle aventure. Ma société Metanoia fait du conseil en management et du conseil en développement durable, RSE, pour les entreprises petites, moyennes et grandes, à tous les tailles, cross secteur. Mon idée c'est de concilier mon expérience et ma connaissance de la finance durable avec ma capacité à accompagner les transformations des entreprises. Donc vraiment avoir de l'impact, aller chercher du financement vert pour travailler sur ces modifications de business model et réussir à transformer dans la vraie vie, pas uniquement avec des flyers. Moi c'est Marine Joannini, je suis la fondatrice des Human Projects qui est un centre holistique à République que j'ai ouvert il y a quelques mois. Dans ce centre on a quatre piliers, breathe, sound, move and care et le but est d'apprendre aux personnes à éveiller leur conscience et à redevenir les acteurs de leur vie et de pouvoir justement réaliser tous leurs rêves avec des petites choses du quotidien et en boostant son mindset. J'ai ma routine qui est faite, c'est-à-dire je me lève, je mange, je vais courir, je fais du sport, je prends le temps dans ma journée pour vraiment avoir ce moment pour moi et j'organise en fait ma vie professionnelle autour de ce moment-là. Et bien je suis vachement plus productive, vachement plus enjouée, vachement plus stable que quand je laisse mon entreprise couler sur moi et que j'ai l'impression que je me fais un peu rouler dessus par un camion. Et en fait c'est vrai que ça n'a pas de limite, on pourrait travailler 24 heures sur 24, qu'il y aurait toujours des trucs à faire et pour moi la discipline c'est vraiment d'arriver même dans les moments de tempête à me dire non en fait j'ai deux heures dans la journée qui me sont dédiées. Puisqu'en fait j'ai choisi l'entreprenariat pour être libre, pouvoir justement faire ce qui me fait du bien. Et donc si c'est pour me retrouver esclave du temps, ça ne marche pas. Et donc je me rends compte vraiment de la différence quand je maintiens cette hygiène-là ou quand je me laisse dépasser par les événements, il y a vraiment un différentiel. Mais je suis trop d'accord avec toi, moi j'avoue que mon tips de rituel c'est cette discipline en fait de m'accorder des espaces temps parallèles à l'entrepreneuriat pour me dire et me rappeler que je suis entrepreneuse, je suis avocate mais je suis aussi randonneuse, je suis aussi jardinière, je suis aussi musicienne, je suis aussi soeur, fille, amie et en fait c'est vraiment continuer à s'accorder ces espaces temps parallèles et à en faire vraiment une discipline parce que tu peux vite en fait tomber dans l'excès de toujours du boulot, toujours plus de boulot et finalement avoir des journées à rallonge et plus d'espace personnel et c'est un peu ça la problématique de l'entrepreneuriat je trouve aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, moi mes rituels c'est ça, c'est m'accorder du temps personnel pour ne pas oublier mes autres valeurs, mes autres engagements qui nourrissent ma pratique finalement et avec de la créativité et d'autres valeurs en fait. Moi mon rituel c'est de ne pas avoir de rituel, c'est de me dire que justement je suis maître de mon temps et de l'organisation de mon temps et de ne pas avoir une semaine qui est pire et c'est top pour s'organiser. Moi j'en ai un autre de rituel, c'est vraiment dormir en fait. Il faut vraiment à un moment donné dormir parce qu'en effet on pourrait continuer non-stop. Bah moi j'ai plusieurs projets à la fois donc je suis coach, j'ai mon centre, plus je loue l'espace pour les fashion week, j'organise les événements etc. Et donc toutes ces casquettes ça fait que parfois les journées elles sont interminables et je suis d'accord que c'est pas forcément tous les jours la même chose mais c'est qu'il y a une hygiène de vie, moi c'est ça le rituel, c'est l'hygiène de vie à garder, qui est aussi se faire kiffer, voir ses amis comme tu dis, faire du sport, faire des choses qui nourrissent parce qu'au bout d'un moment on donne, on donne, on donne, mais à un moment il faut remplir quoi. Mais je trouve que c'est cool et ça se rapproche aussi moi de ma pensée un peu essentialiste qui est de dire ne pas oublier les fondamentaux et en fait se raccrocher à des événements qui sont très simples, à la nature, tu vois je parlais de jardinage mais c'est ça, ou de randonnée en fait c'est avoir les mains dans la terre et avoir les pieds dans les pierres, c'est se reconnecter à des choses qui sont plus grandes finalement que nos propres vies et notre propre projet entrepreneuriaux parce que parfois on a tellement de pression et un engagement dans une passion nous engloutit totalement et on a l'impression d'être dans un vortex professionnel et en fait c'est justement comment s'extirper de ça pour reconnecter avec l'essentiel. En costume on appelle ça de dézoomer, on a tendance à être comme ça et en fait d'aller dans la nature, de faire autre chose, c'est vrai que ça te permet de mettre un peu tes problèmes quotidiens un peu en recul, de se dire je ne suis pas que entrepreneur et mon projet n'est pas toute ma vie. Je suis projet mais je suis plein de projets quoi. L'entrepreneuse, moi mon plus grand défi je ne le définis pas comme femme entrepreneuse, je le définis plus comme entrepreneuse tu vois. Ça aurait été de dire femme entrepreneuse pour distinguer des hommes entrepreneurs mais juste des entrepreneurs. C'est vrai que moi en plus je suis dans un milieu très féminin, il n'y a aucun moment où cette identité de femme a été une identité en fait. Moi en vrai ce n'est pas forcément dans ma casquette d'entrepreneuse, c'est plus dans ma casquette d'avocate puisque c'est un milieu étonnamment assez féminin, parce qu'il y a quand même 60% d'avocates qui sont féminines mais par contre tous les associés dirigeants sont des hommes. On sent quand même qu'il y a une friction et il y a des discriminations de genre et il y a du machisme et ça reste une profession qui est quand même assez archaïque sur certains points. Donc pour le coup moi j'ai déjà senti quand même cette casquette d'avocates différentes d'avocats mais par contre en tant qu'entrepreneuse, non. Dans mon défi personnel, pas du tout puisque pour revenir à la question, le plus grand défi en fait de mon entreprise, ça a été de donner un sens politique à mon entreprise. Et quand je dis politique, je ne parle pas de l'assemblée nationale, de la dissolution ou des élections législatives. C'est plutôt tout ce qui est attrait au collectif. Donc c'est prendre la somme des individualités, c'est-à-dire ne pas m'adresser qu'à mes clients, donc des entrepreneurs en difficulté avec qui j'entretiens un lien. Mais c'est m'adresser à plus globalement tous les entrepreneurs et entrepreneuses en difficulté. Et donc par ça, c'était l'envie de changer mon domaine d'activité, de le réinventer et moi-même de me réinventer avec. Et donc ce défi-là, il s'est traduit par des actions concrètes. Ça a été au début des prises de parole à la télé, la création d'un podcast. Alors, je ne suis pas du tout podcasteuse et c'est un vrai métier, donc ça a été assez stressant et c'est beaucoup de choses à apprendre aussi. Et ça a été la création d'un fanzine. Et là, dernièrement, la semaine dernière, ça a été l'audition devant le gouvernement de mesures que j'estime nécessaires pour changer mon domaine d'activité, de permettre de faire évoluer l'échec entrepreneurial en France, la vision de l'échec entrepreneurial et de faciliter le rebond. Et donc en fait, toutes ces actions-là, ça a été un vrai défi dans le sens où j'ai commencé il y a dix mois. Bon, ça fait dix ans que je suis quand même dans les entreprises en difficulté, que je suis très engagée dans ce domaine-là. Mais pour autant, faire face à ces défis et ce défi concrètement qui est avoir cette vision politique, j'ai été hyper stressée quand je suis passée en direct sur BFM, quand j'ai parlé devant le gouvernement, quand j'ai fait mon premier épisode de podcast. Et en fait, ce qui m'a permis de le surmonter, c'est plutôt de me raccrocher à mes motivations. Et en fait, je le fais parce que c'est un choix, parce que c'est une envie. Et du coup, essaye de voir ce truc-là comme un truc positif, comme une aventure. Et puis au pire, ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Tu l'as fait pour toi, tu l'as fait dans tes convictions, dans tes engagements. Et donc, reste sur ton cap. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et je me pose la question si quand on crée son entreprise, c'est toujours un petit peu politique. Ça a été un de mes plus grands défis aussi de faire The Human, pas simplement un centre de yoga, mais en fait un endroit politique. Mais quand je dis politique, encore une fois, ce n'est pas le sens où on l'entend, mais également dans le collectif pour faire avancer le développement personnel, faire avancer l'attention qu'on porte à ce sujet-là, à notre santé mentale, à notre bien-être, à l'espace qu'on fait pour ça dans nos vies, à comment articuler en fait notre vie autour de nos valeurs et non pas autour de croyances qu'on a de ce que devrait être notre vie. Et en fait, c'est un lieu safe où on peut baisser les armes, où on peut être vulnérable et où on peut justement se retrouver face à soi-même, observer ses ombres, observer aussi ses vulnérabilités, ses qualités. Et en fait, quand on se connaît entièrement, quand on a conscience de soi-même, pouvoir grandir et à ce moment-là, quand ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, il n'y a personne qui peut nous prendre quoi que ce soit, il n'y a rien qui peut… La peur, elle s'évanouit un petit peu. Et moi, je crois que c'est le plus grand défi auquel j'ai eu à faire face, c'est de transformer cette croyance à l'intérieur de moi. Parce que quand j'ai créé mon projet, j'avais l'impression que ça pouvait s'arrêter ou que quelqu'un pouvait me le prendre. Mais en fait, non. Parce que c'est comme une extension de notre propre voix. C'est quelque chose qui te pousse à te dépasser. Et peu importe la forme que ça prend au final, c'est comme si c'était une sorte d'appel, d'engagement. Et cet engagement, oui, il est politique. Et je pense que tu as raison. Moi, je n'ai pas eu vraiment de défi en tant que femme entrepreneur. En fait, il n'y a personne qui va venir te chercher. Maintenant, c'est à toi de défendre ta voix de l'intérieur. C'est toi qui choisis ta direction. C'est toi qui poses tes pierres une à une. C'est toi qui décides vraiment de construire ta maison, construire ton espace dans ce que tu veux. Il n'y a plus personne qui va te montrer la voix. Personne ne va prendre ta main et te dire, « Bah tiens, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ma joëlle. » Moi, je vous rejoins toutes les deux. Mon plus grand défi, il est aussi politique. Et je trouve que le plus compliqué, c'est peut-être aussi en tant que femme. Souvent, on dit RSE femme, c'est communication, marketing, on fait quelques actions RH, et puis c'est tout. Et moi, ma conviction, c'est que la RSE, ce n'est pas ça. C'est transformer le business model des boîtes. Mais on cherche de la valeur ajoutée sur tout ce qu'on peut créer comme valeur pour la société, pour ses clients, partager la valeur avec ses fournisseurs, avoir un impact positif sur la société. Et ça, je trouve ça compliqué, parce qu'en tant que femme, et la vision qu'on a sur la RSE, elle est souvent très, très restrictive. La RSE, ce n'est pas juste crier des papiers dans la poubelle, quoi, et éteindre la lumière. Ça ne se limite pas, effectivement. La RSE, c'est transformer le modèle pour que dans 20 ans, 30 ans, on soit décarboné, qu'on ait fait un impact positif sur les sols, qu'on ait une agriculture sereine, et qu'on partage la valeur. Et je trouve que ce n'est pas simple à porter, de ne pas être réduite à un rôle un peu superficiel, ou un peu, en tout cas, facile. Alors moi, c'est très, très simple. Je cherchais un endroit où je puisse avoir une moto d'expérience de gens qui ne me ressemblent pas, qu'on puisse échanger de façon transparente sur nos questions, nos problèmes, sans qu'il y ait un enjeu business, sans qu'il y ait un enjeu de jugement, sans qu'on soit en compétition ou en train de séduire un client. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais je suis trop d'accord. Moi, c'est vrai que Boost, pour moi, le plus incroyable, c'est le collectif. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu es ultra seul. Tu es ultra isolé. Surtout au début. Là, nous, on est tous au début de notre entrepreneuriat. Donc, en fait, on n'a pas les moyens de se payer une équipe. On n'a pas forcément d'associés. Donc, en fait, tu te retrouves seule à affronter tes problématiques d'entrepreneuse. Et à travers Boost, finalement, tu intègres un collectif d'entrepreneuses qui, elles, traversent les mêmes difficultés. Donc déjà, c'est hyper rassurant en disant, OK, en fait, je ne suis pas la seule à vivre ces choses-là. Et au-delà de ça, qui ont aussi potentiellement déjà traversé les difficultés que tu es en train de rencontrer et qui peuvent te donner un retour d'expérience pour te permettre de mieux affronter justement ces difficultés. Et en plus, Boost, je ne sais pas, il y a cette espèce de bienveillance, de solidarité. Tout le monde s'écoute, se parle, sans aucun jugement, comme tu disais. Ça, c'est super confortable. Et c'est très rare. Et en fait, moi, ça me reconnecte aussi à l'humanité en me disant, en fait, dans l'humain, il y a aussi beaucoup de choses bonnes. Moi, j'ai postulé en pensant que ça allait être quelque chose de plus d'accompagnement réel. Tu sais, sur ton projet, on allait un peu décortiquer. Ça serait moins théorique, plus pratique, on va dire. Un moment, j'ai rencontré une autre valeur qui était en effet l'humain et en effet une espèce de bouillonnement collectif où je trouve que c'est très bon enfant. Il y a un échange sain. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de... Ça, tiens, si moi, je peux t'aider, je t'aide là-dessus. Si toi, tu veux faire ça, si... Et c'est vrai que ça vient vraiment marquer au fer rouge un peu ce besoin de la société, de lien en fait. Et puis, comme tu dis, je trouve qu'on a vachement de complémentarité. Et après, boost la CCI nous permet aussi d'avoir des intervenants. Tu vois, moi, je ne savais pas ce que c'était le why, le how... Enfin, plein de problématiques qu'on a décortiquées ensemble avec les intervenants dont moi, je n'avais pas du tout connaissance. Et en fait, ça élargit complètement mes compétences et mes réflexions. Et justement, c'est prendre de la hauteur ma casquette d'entrepreneuse. Et pas ma casquette d'avocat, de podcasteuse, de machin et tout. C'est vraiment juste ma casquette d'entrepreneuse. Je prends ce temps-là et je prends du recul. Pour moi, en tout cas, ça a été presque un espèce de coaching personnel. Plus que... Bien sûr, qui retranscrit et qui rejaillit sur le côté pro. Mais plus que d'aller dans le détail de nos projets. Enfin, c'est nous-mêmes qui changeons. On se regarde, ah tiens, ça je ne l'ai pas fait, ok. Mais ça nous questionne nous-mêmes, notre positionnement. Il y a été beaucoup ça, les ateliers, finalement. Oui, oui, carrément, sur la posture, le leadership. C'est vraiment comment toi, en tant que personne, tu vas te positionner, te présenter au monde. Et moi, c'est complètement ce que je fais au quotidien, quoi. C'est ce que je vends. Et je me dis, waouh, c'est chouette de retrouver ça et de faire ce parallèle-là.